bon coucou à tous comment ça va de la fumée de la fumée de la victoire on va dire vous voyez c'est mais énormément de fumée donc soit c'est de la fumée la voiture qui brûle ce que j'aurais beaucoup aimé mais finalement non je pense que je voilà j'espère que vous allez bien les gars il ya deux jours que je barine donc c'est pour ça qu'on s'est pas vu alors dément ça est ce que ça serait pas la victoire moi je crois que si moi je crois que c'est la victoire les gars j'ai failli j'ai failli péter les plombs j'ai failli même vendre le moindre boulon de disque qui traînait voilà je voulais tout me séparer et j'ai dit qu'il y a un problème la structure j'ai mis le module la cester et c'est tout neuf j'ai monté tête de le co bon il ya pire et les bougies sont noires un poil voilà je voulais presque mettre les quatre électrodes j'ai été dépouillé la cester s la pauvre dans mon vouloir je les ai pas mise sont là les quatre électrodes sur la sur l'aile et voilà quoi j'ai dit est-ce qu'un capteur qu'on n'a pas branché est ce que si est ce que ça est ce qu'il fait trop tout ce qui va avec quoi et finalement finalement mais elle a voulu elle a voulu démarrer parce que comme un con j'ai fait une nourrice mais si le tuyau qui est dans la nourrice il est plus haut que l'essence la pompe un marge dans le vide et moi à aucun moment j'ai vérifié ça j'ai vérifié ça après j'ai dit plein mais c'est bizarre il est bien penché ce pont pétrique tu m'étonnes à respirer l'air respirer l'air l'immédiat mais idiot mon pote c'est là que je vois pas il fait trop faux mais bon dans l'ensemble voilà quoi on va mettre pas mais là en quelque part n'est tellement le bordel ici qu'il ya plus de bordel que de solutions apparemment donc c'est pas évident fermer le capot ça va prendre feu simplement mon petit gars deux secondes je fais un socle les joueurs allez je vous reprends on va essayer de rouer la marée alors je lis que le mètre ça marche C'est parti. 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 petit à petit sur le projet de remettre tout ça en route et ça avance et j'ai fait la plus chiante et voilà c'est la plus chiant donc ce sont pas plus que ça là je réfléchis à ce que j'ai fait tomber quelque chose sur la ligne d'échappement mais je crois pas c'est un climat marché je mettrai le climat poubelle ne marche plus j'ai tout j'ai tout été j'ai fait d'ailleurs forcément il ya question chez avoir un bulldozer mais j'ai posé moins une 306 ça me coûte cher mais bon c'est ça c'est parti du c'est comme ça je crois qu'on peut sortir il ya rien qui crame j'avais peur j'avais peur que l'échappement parce que là elle est vachement par terre et peut-être et tous les planches échappement et elle était déjà à 70 degrés autour ça va vite la chaleur qui fait j'ai remis de l'eau parce que je pense qu'on a dû débrancher un tuyau d'eau et il ya plus d'autres on avait branché un peu tout là pour accéder au démarreur et et voilà quoi j'ai pas trop regardé plus mais je sais que l'aiguille est à 70 ça correspond à peu près donc déjà ça marche après les vitres électriques tout ça ça marche pas il ya rien qui marche le bouton de chauffage il tourne dans le vide le toit brun marche pas qu'est-ce qu'il ya d'autre encore qui marche pas les détresses ne marche pas voilà je crois que je vais l'attraper le machin on va aller le chercher ensemble là si vous voulez bien et qu'on soit le toucher alors où est-il et c'est ça c'est pas ça ping pong on a plus l'âge ah il a il a on fait pour l'étendre le fou de cassé il est armé ou non et voilà j'ai tordu un peu le cou et il a compris qu'elle ferait pas emmerder quoi bon ah là ça ventile ça fait du bien ça va déjà mieux là on se croirait un peu plus en france ouais alors donc ces deux jours d'absence sur la chaîne tout simplement je vous avais expliqué que j'allais voir le jumpy et c'est le réparer j'ai mis le mon chapeau mon chapeau de gasoil on va appeler ça comme ça là où il y avait durée qui vont dessus et ça fuyait entre le truc qui sert et le chapeau j'ai dit c'est bizarre chacun et sa fille et pas bon et je bizarrement il ya plus de joie alors l'histoire ça m'a coûté 30 balles de nouveau et lui il a fallu acheter un filtre à gasoil neuf parce qu'ils vendent pas que le joint alors je le mets ça fait plus mais par contre il calent il calent toutes les 30 secondes donc je vais regarder mon capteur de rampes le gros la de 30 je vais le changer j'en ai un il est encore là bas on peut pas rouler comme ça j'étais tout seul un peu je peux pas les ramener on regarde la fumée soit pas le faisceau qui crème je pense à l'air de mais bon c'est le vent qui fait tourner c'est le vent qui fait tourner là où il faut pas donc bientôt elle va aller aux bourbiers celle là aussi j'étais d'imaginer une fesse ou pas de la merde je vois ce que toi au vent c'est intéressant il y en a qui le mettrais un musée non c'est de la merde comme les autres comme l'audi a8 comme comme la future 305 comme comme mes pauvres bottes à la con que j'ai dans le coffre il faut que tout aille la merde c'est le le jeu n'a pas vu cette donc voilà les les petits rageux mais ce qu'il y a mais tu sais pas ta fareille tu fais rien pour t'en sortir et tu sais j'ai pas la corde là pour trois voitures qui sont chez moi quoi je veux dire t'en a qui tuent les gens ils vont pas en cabane et moi on va m'emmerder pour une voiture aux imprées je crois que je connais plusieurs gens qui en ont bien plus que moi et empilés et tout le bordel ah oui ils sont moins civilisés comme moi les gars mais on les emmerde pas pour autant donc voilà quoi le but c'est que tout soit en règle si c'est en règle ça peut rester là s'il ya une fourmi qui traîne et que je vais assurer et pour rester là voilà c'est la base et tu sais ce que tu veux chez toi je dirais presque non parce que finalement on peut pas mettre des voitures en restauration de chez toi on nous interdit un peu tout comme ça on nous interdit énormément mais bon on va pas se prendre la tête là c'est autre chose à foutre demain peut-être j'ai même dit peut-être on va chercher un moteur c'est un peu peut-être s'il a pas tout dépensé la fête et tout et voilà comme ça il aura sa voiture et puis c'est tout comme il travaille la semaine on va y aller et demain après dit très pas donc logiquement on pourrait aller voilà bon je suis content une poubelle de sauver à peu près voilà bon peut-être on changera une paire de trucs pour que tourne comme il faut comme peut-être juste besoin de tourner je vais faire sa listrie vite fait bien fait j'attends encore un peu là faut que tourne un peu mieux et après j'en ferai mais elle fait pas le bruit du tout c'est vraiment agréable tu sais ça ronde comme la 306 là que j'ai 306 ça fait plus de bruit que ça j'ai l'impression mais moi ça y a fait du bing de démarrer parce qu'elle a craché maintenant toute l'essence pas brûlée et tout c'est obligé qu'elle fume c'est obligé le boîtier papillon était rempli d'essence c'est obligé c'est obligé qu'elle fume puis de l'essence très vieille là tu sais ça on n'a pas pu le siphonner j'ai mis une nourrice malgré tout mais on n'a pas pu le siphonner donc les injecteurs étaient pas bouchés c'est bien ce que je me disais il y a plusieurs personnes qui connaissent un peu la mécanique et m'ont dit pour boucher un injecteur il en faut surtout une essence donc voilà surtout que je suspecte que elle devait rouler à l'éthanol cette voiture parce que pour qu'il y ait du caramel comme ça et tout je suis sûr qu'elle roule à l'éthanol dans le sud ils le font mâchement ce qu'elle vient du sud elle vient du pays de claude rock tu vois cette vidéo claude rock elle vienne chez toi le cavaillon à côté je vais sauver si bon quelqu'un l'aura acheté c'est sûr quelqu'un l'aura acheté mais qu'est-ce qu'il en aurait fait ça c'est pas je sais pas qu'est ce qu'il en a vu voilà déjà elle tourne bon là j'ai fait un montage provisoire c'est histoire de voir si ça démarre mais je vais tout remettre d'origine la pompe à essence je vais certainement la remettre là où elle était en bas là bas dessous voir si le faisceau marche déjà c'est son pompe à essence et si ça marche je suis sauvé j'ai même un filtre à essence que j'ai trouvé qui m'a pas l'air si vieux tu vois même je crois que c'est le filtre de l'air neuf turbo que j'avais démonté je soufflerai bien et je le mettrai de toute façon il va aller sur cette voiture ou sur la la ts électronique la ts électronique c'est la prochaine que je rentre quand cela montre là et monte pas parce que j'ai enlevé le tuyau de l'hydraulique l'aspiration et ça me faisait chier ça me faisait chier pour la tête de l'alcool il passe juste à côté tu peux pas retirer les vis et tout c'est la merde et donc j'ai descendu le truc et le problème c'est qu'elle s'est dépurgée en hydraulique mais c'est pas grave je vais le verre je connais donc je connais bien donc on va on va remédier à tout ça on va remédier à tout ça je suis bien content voilà vous pouvez pas savoir vraiment et en fait j'ai créé une panne il ya un moment qu'elle aurait démarré j'ai créé une panne je suis vraiment idiot et puis le star pilot aussi j'ai sorti j'en ai mis moi je pensais que c'était un problème monter à chercher plus loin c'est quand t'es abruti tu fais comme tu fais avec les neurones que tu as pas et du coup j'ai joué replongé le l'arrivée d'essence j'ai dit mais là reste que ça ira mieux quand même quasiment démarré aussi sec j'ai putain t'es idiot moi je pense tellement autre chose je pensais que c'était de l'image parce qu'elle est fissurée était d'allumage mais bon j'ai un pote qui en a une les fissures et ça fait deux ans et roule avec je me suis dit que c'est la peine c'est là qui est balèze devrait devrait marcher pas un marche finalement parce que hier après le jumpy quand je suis rentré du jumpy j'avais téléphoné un contact à moi dans l'avéron qui a des pièces de bx un peu le tout quoi c'est un ancien garage là et la garder tout son stack de pièces et il le fait écouler petit à petit quoi et j'ai demandé si le vintage de l'éco pour bx gti et il m'a dit bon alors qu'ils se visent avec trois vis j'en ai mais est ce que c'est ça vous envoie la photo mode de visu j'ai dit bon ça va être ça et j'en trouvais pas sur oscar ou une semaine de délai 50 balles je te laisse les petites lignes de côté quoi et j'ai dit ben tant pis tu vas tu vas aller à rodez quasiment à 8h30 soir ou 7h30 c'est 7h30 et j'y suis allé je suis allé j'y suis allé et j'avais pris la mienne j'ai bien fait de prendre la mienne j'ai tout à fait bien c'est pour ça j'ai marqué les fils j'ai le tuyau de relis que je vais le couper je l'ai pas fait mais pour moi à l'occasion et du coup du coup quand je suis arrivé là bas et là je pose la mienne à côté de la scène il est où un peu plus haut que la mienne qu'elle n'est pas manqué c'est pas la bonne au pied à coulisse on a regardé l'intérieur c'est que ça correspondait pas même les antrax de vis correspondait pas il manquait 3 4 mm tu peux même pas la visser quoi j'ai une mère je suis venu là pour rien et à côté il y avait des il y en avait plusieurs têtes de Delco il y avait des doigts il y en avait un dit ah ça il m'en faut une parce que pour la mienne il m'en faudra bien une c'est sûr même s'il y en a une mais la mienne je revendrai et je rentrerai les clous c'est comme si je m'étais pas déplacé parce qu'après je me suis payé une pizza quand même à marsillac ceux qui connaissent avérons un très beau village et voilà la pizza fait pas partie de ce que j'en aurais mangé une ici donc je n'ai pensé que 30 euros hier et 30 roues du filtre et j'ai un pied à la con je comprends pas il y avait un joint je pouvais passer qui aider tant pis voilà voilà les péripéties de hier j'ai fait 300 bornes avec cette cette voiture qui marche bien finalement 306 hdi que vous connaissez bien quoi voir si j'ai pas le zoom parce qu'il me semble que je vois en tripe l'autre il a quasiment qu'un n'est un très bien roulé c'est simple avec 20 je dirais je sais pas si j'avais bien 30 litres en fait avec 30 litres de gasoil j'ai été qui partie d'ici j'étais là verront après j'étais amis offert l'anniversaire le week-end dernier de l'anniversaire j'étais au stock car il ya je sais pas moi je dirais 140 km 140 km donc ça fait déjà ouais pour l'ami ou inassant aussi donc ça fait 240 240 plus je dirais une trentaine ça fait 270 plus les 40 pour entrer du stock car ici 270 310 310 après je suis allé chercher au même temps je les trois ou quatre fois saint-alban aller-retour donc s'il y en a il ya 14 je crois 14 fois 14 ouais mais même à temps 14 x 4 même si x 8 parce que ça fait 8 aller-retour je crois et le plus donc on est déjà 310 410 410 410 après hier j'étais à alors j'avais fait leur nom d'ailleurs leur doué donc 410 410 ouais j'étais heureux d'est bon donc ça fait 510 alors à mettre 550 parce que je me suis trompé c'est passé par les routes à la con 550 550 pour 25 litres j'avais à peu près donc a fait du 5 et 300 mais je le sais je la connais j'étais à paris à leur retour avec le plein j'ai fait 1600 km avec 60 67 litres je crois qu'il ya fait 1600 km et la bx turbo les b les b sont données pour 1400 km avec le plein ou alors c'est 78 là pour ça qu'on a fait plus que l'ex je ne sais pas d'ailleurs je tout à l'heure quand je voyais qu'a démarrer pas j'ai tout fait comme il faut machin mais le tuyau en l'air c'est il aspirait les araignées et machin complètement je tardais le type tellement pressé de trouver une grosse panne qu'on en crée une avec avec un truc il devrait marcher si tu l'utilises comme il faut mais bon c'est comme ça je suis idiot je suis idiot moi je pense toujours au pire avant de penser au meilleur et je me disais ah mais va finir des ailes celle là ce qu'il ya un moteur qui la regarde et bien il ya le faisceau il ya tout qui la regarde mais et non finalement il va rester sens mais il va rester sens avoir resté sens ça va pas rester comme ça et je vais raviver la peinture le béquet qui est blanc on va leur peindre le bas de caisse aussi elle va être refaite al dente tout va marcher cas des traîtriques aussi comme la tz d pour vraiment sans faire et connaissant par coeur et va le regarder comme peut-être c'est juste infusible parce que les vitres ne marche pas non plus voilà quoi je veux dire voilà les papiers on va les faire on va là on aura je crois que c'est la voiture la plus chère qu'aujourd'hui de là pour l'instant à l'avenir et nord des chers on en parlera bientôt dans la spéciale vidéo de des voitures que j'aimerais bien voir elle sera dedans celle qui est la plus chère mais elle n'est pas française n'est pas allemande non plus elle n'est pas japonaise non plus parce que pour moi une japonaise c'est satan la pelouse voilà simplement puis c'est horrible maintenant je sais pas moi je suis français j'arrive à faire des extras tu vois la golf 2 qui est c'est une magnifique hauteur la golf 2 là les via les opels c'est magnifique aussi mais à l'époque c'est américain et les années 80 c'est américain donc c'est pas allemand je crois que c'est allemand mais non c'est maintenant que c'est allemand c'est pas l'époque parce que ça a été racheté je crois ou c'est l'inverse mais je sais que dans les années 80 c'était généralement d'or c'est marqué sur le moteur de toute façon donc c'est pas allemand qu'est-ce qu'il y avait comme la mercedes la grosse classe s des années 80 j'adore cette voiture magnifique il y en a plein dans les films américains tout ça là l'audia 8 forcément l'audia 8 que j'ai depuis 5 ans après en étrangère ça va s'arrêter pas loin quoi je veux dire les vieilles opels la corsa, la corsa 1, la scona C je crois la cadette D la toute carré pas la dernière qu'est-ce qu'il y a d'autre ? la sénator la la record je ne sais pas si il y en a plein des opels les années 80 voilà mais pour moi ma tasse de thé c'est ça c'est ce qui est par là ça j'aurai tout le temps c'est sûr même les saloperies d'HDI à la con je les aurai toujours quand ça marche c'est bien c'est rare mais c'est bien et même peut-être j'ai bien dit peut-être j'achèterai une 4M306 une phase 1, 4 portes ce que j'aime bien une belle phase 1, 4 portes une XTDT, toute option j'essaierai d'en trouver une et voilà comme ça j'aurai 4 modèles différents une voiture qui arrive mais je ne sais pas savoir ce que c'est une que j'aurai jamais on la voit à peine une voiture le plus de sauvé un jour je me répète mais je suis content je suis très content là ce que je vais faire je vais refaire le plein hydraulique ce que je n'ai jamais fait et la purger en hydraulique pour qu'elle monte je vais changer les roues et après on ira on ira faire un tour dans le pré comme il est fauché voir comment elle marche je ne m'attends pas à des miracles honnêtement les roues ne sont pas bloquées il y a plein de nos trucs qui vont bien il faut juste que la pompe à essence ça reste tranquille et après on enchaînera, je sortirai parce qu'il n'y a pas besoin de la SL peut-être j'en mettrai là-bas là où il y avait la Broadway je me mettrai ici et je n'en ira pas et là je mettrai la TSE électronique pour faire le faisceau motos et on essaiera la démarrer aussi mais il me faudra une deuxième pompe à essence je ne sais pas où j'ai mis j'en avais une pour siphonner les bagnoles je ne sais pas où j'ai mis dans le S115 peut-être ouais, voilà, bon mais écoute je suis content que ça paye quand même les fruits, les fameux fruits putain, je suis content, content vraiment ouais, il faudra je la mettre dans l'autre sens après avant de la sortir je la mettrai dans l'autre sens le cul sur la fosse pour regarder maintenant qu'elle est mort pour regarder s'il y a de l'alimentation au fil de la pompe à essence et comme ça je remettrai le montage d'origine quoi mais il faut que je nettoie le réservoir je sais pas comment je vais faire ça va être une merde à démonter moi je la mène au karcher le machin tant que ça coule pas clair même à la fontaine je crois qu'on a un karcher au village tant que ça coule pas clair le karcher marchera parce qu'il y a du caramel là c'est pas bon je vais niquer la voiture comme ça je vais regarder toute attuatrice au sous si c'est pas percé parce que ça m'est réveillé sur une tu vas percer l'alimentation c'est un merde une sacrée épine du pied qui est parti sacré c'est la gtx a débloqué ça on a prévu on a prévu de mettre du dégrippant un peu plus dans les cylindres et de la tirer sur la route parce que sur la route ça va là de faire des à-coups des coups d'embrayage sur la route ouais on fera des ventes chez nous parce que sur la route elle-même on va être emmerdé ça il va y avoir de la guirlande dans l'air on peut se tourner bien cette banale là je parle de la bix elle tourne bien bon peut-être il y a quelques soupapes qui sont pas encore bien réveillés mais elle tourne bien elle tourne très très bien et peut-être la tête de l'alcool ça y fait aussi qu'elle soit un peu parce que l'intérieur est pas terrible il y a des contacts qui sont un peu foutus eh ben j'en ai pas avant ça j'ai beau demander à des potes et ils en ont pas non plus on verra maintenant qu'on sait qu'elle tourne après tout on pourrait en mettre une neuve c'est ce que je me dis déjà on va échanger les roues on va... la purgée en hydraulique faut qu'elle monte comme avant faut qu'elle monte faut que... nettoyer le réservoir et après on regardera tout ce qui est ventilo est-ce que ça tourne et surtout là les options là parce qu'il y a rien qui marche les vitres ne marchent pas là vraiment je suis dépaysé il manque des trucs aussi mais bon ça je les ai sur les autres il manque un cigale de truc c'est qu'à force j'en aurais plus moi de roues il m'en faut pour... je sais plus quel BX il m'en faut des roues je me rappelle même plus ah ouais la 305, il m'en faut 4 les 14 la 305, elle, il m'en faut 4 aussi je crois que j'en aurais plus j'en aurais plus j'y mettrai les deux 15,75 là devant je crois que l'Atoff il croyait un peu là je m'en fous ah ouais mais c'est pas le même goujon jante talus et trucs bizarres c'est pas le même... faut que je fasse attention à ça mais je suis content dire que j'ai failli la vendre bon je vais gagner je vais gagner ce qu'est ce qu'écoute là déjà le plus de valeur là discrètement ça monte dossier FFVO dès qu'il est accepté c'est quasiment 1000 balles de plus ah oui on arrivera doucement à 5000 dans l'état qu'elle est une fois passé en carrosserie le double soit quasiment double une première main comme ça là en plus c'est une première main une première main à première série toi ouvre en rouge et tout c'est la plus recherchée là je... je frôle les 10000 c'est sûr à certains c'est la plus chère que j'ai des voitures la rentre sur beau à côté c'est... ça serait une phase une trois portes oui ça vaudrait les sous mais une phase deux ça importe c'est 4500 c'est 4500 mais c'est déjà ça faut les avoir comme le dia 8 4500 c'est pas le plus cher le dia 8 un jour oui dans 10 ans je pense qu'elle coûtera cher elle coûtera 10-15000 mais on y est pas encore dans 10 ans c'est ça qu'il faut pas la vendre enfin de toute façon j'ai pas envie je vais la faire réparer celle-là aussi mais il faut trouver le personnel compétent c'est ça c'est ça le truc donc et comme ici même les séquelles ils arrivent à leur rendre et les mettre en panne on se tue pas une au lieu de quoi maintenant il faut faire mille bornes sur la réparer structure pour les carrément en allemagne c'est vraiment craignant ça enfin bref voilà bon mais ouais je vous aurais bien repris après mais je vais mettre vachement de temps à changer les roues je vais vite fait à faire un truc enfin la purge hydraulique quoi et voilà le réservoir il faudrait même le changer ça irait plus vite j'en ai en plus tu le changes, il faut plus vite mais je sais pas comment s'est fixé j'ai jamais changé là-dessus c'est en plastoc ça je sais mais après je sais pas comment s'est fixé d'ailleurs il faut que j'en récupère un peu plus de ça parce qu'un jour on va être emmerdés on aurait pu pfff mais ouais fier comme un cop ah ouais vraiment là putain là j'ai même envie de de plus rien faire quoi de fêter ça j'y suis arrivé quoi finalement je sais pas si mauvais que ça mais voilà je fais quoi voiture que j'aime je suis pas mécanique du tout moi si quelqu'un est en panne à côté de chez moi que la voiture je ne supporte pas je vais me mettre en sécurité c'est quoi dire mais j'aime pas quand j'aime pas je je suis pas du tout mécanique je fais ma mécanique mais c'est pour moi j'ai pas de compte à rendre quoi un copain j'essayerai de l'aider mais j'en ferai jamais mon boulot jamais 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 l'une parce que je suis trop tête en l'air je suis pas professionnel du tout je fais souvent des bêtises c'est des petites bêtises mais bon à côté de ça je sais faire les distributions je sais faire de l'hydraulique il y a plein de gens qui aiment pas faire l'hydraulique moi je sais le faire j'ai éprouvé plein de fois j'ai refait toutes mes araignées j'ai créé des araignées même tout à fait c'est juste que j'ai pas mis les bons tuyaux la première fois mais après j'ai compris j'ai compris que l'hydraulique ça marchait pas et les tuyaux de la glace je peux pas devenir je le saurais de toute façon on apprend de ses erreurs il faut parler et puis voilà je suis très fier bon allez je fais une petite pause et je m'occupe de l'hydraulique je refais le plein j'essaye de l'amorcer en hydraulique et puis voilà je vais l'accélérer un peu je commence à étirer un peu l'accélérateur pour qu'elle reste un petit peu accéléré je vais préparer ma clète 12 je sais pas si je pourrais bien passer dessous je peux aller vraiment par terre la roue avant droite elle est percée mais bon j'en veux pas là pour vendre ah oui la distribution j'avais commencé avant de faire la carrosserie on fera la distribution parce que là il y en a les soupapes si jamais on sort de soupapes il va alors un paquet à changer une quinzaine là c'est pas le petit diesel mais je préfère le diesel ça c'est clair je préfère ma TRD je préfère ma TZD turbo ma BUD à l'entretien ça c'est sûr après ça va être sympa quand j'étais petit j'aimais bien ça les GTI 16 ça supporte j'aimais bien ça il y avait une jolie qui traînait à Saint-Cherilly avant elle a été gris anthracite pas vraiment du coup elle a été très belle attention je l'ai vu que deux fois je me suis toujours dit que si jamais j'avais l'occasion j'en achèterais une j'ai acheté celle-là l'occasion s'est fait elle a été loin j'étais à chercher très loin mais pas rouillé pas une paie de rouille il y a j'ai repéré quelques petites cabosses mais vraiment des minimes cabosses et on a tellement un coup de polish en plus j'ai l'illustreuse avec tout elle va briller à mille feux c'est autrefois faudra même pas laisser dehors dans le garage je ne rentre pas je suis obligé de passer un pan de mur je ne sais pas comment je vais faire dehors l'autre il va me jeter des pierres dessus le bâtard le simplé et puis voilà alors il n'a pas le signe noir sur le capot mais je vais le faire parce que logiquement il devrait l'avoir les sportives les optionniers l'ont d'origine donc je le ferai simple brotille et après avoir si elle reste administrativement sa soupape si j'arrive à le faire ou si si je décide de la passer en TRS parce que je crois que c'est 14 chevaux ou 11 chevaux d'année et il y en a légimant et une TRS c'est 7 je pense qu'on va faire comme ça il fera une 16 TRS swappé alors que pas et tout c'est d'origine et voilà si elle marche au fond du dieu elle va rester dans la collection et puis voilà quoi elle ira d'ailleurs à saut elle ira elle roule un petit attelage et voilà ça se pourrait bien même ça se pourrait bien même pas pour tirer du poids mais si jamais ben t'aies le moteur à aller chercher j'y serais l'avec même si le voyage va coûter cher je sais plus combien se consomment mais se consomment bien peu l'histoire si jamais il y a quelqu'un qui en a une qui me mette combien se consomment parce que voilà quoi bon on arrête de causer d'être content et tout ça il faut en faire un peu plus j'ai tellement bariné pour cette voiture mais vraiment depuis que je l'ai ça fait bientôt je dirais 2022 non c'est pas 2022 c'est pas possible 2021 c'est quoi il y a 3 ans que je l'ai ça j'ai jamais voulu démarrer j'ai des problèmes de partout démoreurs machin et aujourd'hui j'arrive à démarrer je suis très content crois moi que ouais c'est comme si tu voulais le greffer d'un coeur et qu'on te dit ah ben vous en avez un dans 5 minutes mais voilà tu le prends même si tout à l'heure c'était Londres c'est pas grave je veux bien vivre à Londres y'a pas de soucis bon et bien on va ici fourner une bagnole on va mettre un peu de la toile dans le circuit de relique et ça y'a pas de mal je vais fourner la TDE vu qu'elle va pas marcher d'ailleurs elle je sais pas hein j'enculasse est-ce que j'emmerde de le faire est-ce que je mets un produit moi j'ai bien envie d'essayer le produit parce qu'elle elle a un petit j'enculasse c'est quand même méchant la CSTRS je crois que ça serait inutile de mettre le produit dedans parce que la culasse je pense que tu peux rentrer un tournevis entre blocs et tout c'est tellement gai tordu d'ailleurs j'ai un pote qui m'en donne une un pote Anthony qui va peut-être passer par chez moi avec deux mains qui va me donner une culasse neuve pour CSTRS mais comme j'ai dit bon j'en ai pas besoin parce que je trouve un moteur donc je préfère changer le moteur je pars sur le banc de base je me suis bien renseigné sur le moteur que j'ai acheté donc voilà voilà et ce moteur je le connais depuis X années depuis au moins 2004 il y a 20 ans que je connais ce moteur c'est une 305 que j'ai acheté break 1.6 AGR qui tournait vachement dans Saint-Géli et maintenant elle est chez mon pote depuis quelques années donc ce moteur j'ai tout à fait confiance en lui voilà quoi je suis très serein sur le montage de ce moteur et je mettrais bien entendu mon carburant je mettrais mes pièces l'allumage je sais pas est-ce que c'est le ça m'étonnerait que ce soit bien l'allumage qui déconne je vais le laisser il est même pas fixé il brandouille machin le module il pend et tout ça marche comme ça je vais échanger 4 bougies faut que je retourne à Saint-Four de toute façon je vais acheter l'antifite pour le C-N5 on fera une vidéo sur le C-N5 voir si l'antifite marche voilà quoi je sais pas si il faut laisser sécher ou refroidir je sais pas je m'en rappelle plus parce que j'aurais fait la même vidéo en fait j'aurais commencé la vidéo par la fuite vous faire voir que ça fuit sur la force j'ai peur qu'il passe à travers parce que l'autre l'ostique il pèse plus il a une paire de couilles et tout je te dis pas et après une fois que j'aurais mis le produit tu vois je mets le produit on fait tourner je sais qu'il faut laisser tourner on l'éteindra et on reviendra si ça fuit c'est un peu le même truc que le répare fissures je trouve ça bizarre un peu pour moi c'est le même produit mais bon le repare joint culasse j'en ai mis la Audi A8 même pour un parce que c'est pas un joint culasse et je trouvais que ça marchait pas mais c'est normal c'est les changeurs qui envoient le gaz dans le bordel parce que le joint culasse ça tournerait pas une heure la voiture je te lis je la fais tourner une heure la Audi A8 c'est quand même un joint culasse voilà bon on arrête un peu là dessus je vais siffler un peu la TDO faut que j'y mette une batterie et j'ai une astuie ah ouais non mais on ne peut pas on ne pourra pas bon allez je vous laisse à tout à l'heure et voilà voilà comment je la siphonne je vais se tourner et tu mets la sortie la sortie injecteur dans un bidon alors on va mettre ça dans le j'ai mis du dégrippant déjà et on va y mettre un peu ça là ça ferait une belle texture je commence faire attention tout couc évidemment un petit verre de plus moi j'y mets 3 litres ça ne me dérange pas il n'y a plus rien j'avais une bouteille neuve j'ai l'impression que quand le chat n'est pas là il sourit dense c'est pas qu'une impression c'est quasiment sûr on va laisser mijoter à feu doux et on verra après c'est vraiment la base de péter ça ne chauffe pas on le voit bien il y en a plein qui me disent c'est pas un joint de culasse c'est ton carrospa c'est ta chambre est-ce qu'il fait trop chaud c'est ça c'est vrai que ça serait un joint de culasse il y a un moment qu'elle aurait péter il y a un moment qu'elle tourne accéléré en plus ça fait une phase d'air ça fait une phase d'air là ça fait une phase d'air le dessous de retour dans le bidon c'est pour ça que j'ai mis une pierre dessus ça se passe pas du tout ça se passe pas du tout La chauffe-froid surtout La chauffe-froid elle n'est pas le même Seulement cet hiver je m'a bien rouler avec Alors s'il n'y a pas de chauffeur C'est con d'avoir changé le machine pour une La chauffe-froid C'est un peu friace On a ici miso-t'un peu On a ici miso-t'un peu C'est bien On travaille bien Bon Est-ce que la première de rouge elle va se débloquer En plus s'il faut le faire à la pouille d'un port C'est pour que je ne crois pas passer Des roues de deux chaux ouvertes Est-ce que ça ne va pas renforcer Est-ce que ça va pas renforcer Est-ce que ça va pas renforcer Est-ce que ça va être ici Je n'ai pas été au nid de suite J'ai pas été au nid de suite Ah oui moi je te les ai corrigés Ah là je chauffe pas De toute façon j'ai mis le ventilo en direct Au moins pour limiter la casse Parce que Comme je n'ai plus de pompette Au moins tu te fais bâcher C'est la voiture qui siphonne Toi tu fais rien Et on va aller aussi Peut-être pas aujourd'hui Mais Faut enlever la TZD là-bas Quand il aura fauché Pour faire la rotule Qui déconne Comme ça elle roulera elle aussi Ca sera du bien Et on pourra s'occuper un peu des BX Parce que 011 Je pense avoir un peu marre On est un peu trop au moins Surtout qu'elles sont toutes un peu fatiguées Ah c'est ça que je vais mettre face à la soupape C'est des roues comme ça C'est des pneus C'est les deux même à plaisir Là c'est trop gros pour elle Une BX je pense que ça pourra faire De toute façon ça ira soit sur une TZD Ou un truc comme ça Il y a un moment qu'elle aurait pété si c'était un joint culasse Il y a quand même Une demi-heure qu'elle tourne Alors je regardais ce bocal Mais lui il est ridé aussi Bon ça va pour une voiture qui a pas de soucis Mais bon On se comprend pas pourquoi il y avait deux bocals C'est ça le truc C'est ça le truc Pas même pour le lave-glace je pense Non ? C'est pas Mais non c'est pas possible ce que je dis là C'est vraiment pas possible Et celui-là il a Tu vois Il a l'assemblé C'est bizarre hein ? Pourtant c'est pas une électronique celle-là C'est pas une électronique celle-là Donc c'est peut-être le coup là Bon elle est neuve hein Mais j'en ferais une à mon pote Parce que lui elle est carrément fissurée Ah oui il m'a manqué un carostat aussi à elle C'est pour ça que c'est le moteur Mais bon pour l'instant le moteur est pas défait Et pas débloqué Ah oui il m'a manqué un carostat aussi à elle Je sais pas si il y a une vitesse Je pense pas qu'il y a une vitesse C'est trop sûr Non non On va en mettre une Et on va en mettre une Et on va en mettre une La marche arrière Elle est belle un peu c'est trop sûr Sûrement je l'ai laissée là Bon il y a une roue plate C'est trop sûr Elle est à l'érea On va en mettre là Voilà c'est chaud mon poids aujourd'hui c'est chaud Voilà, on ouvre un peu la vitre, ça aère un peu au moins. Le caillasse, comme ça c'est une prise d'air, il faut mettre un caillasse, c'est dans sa cale. Ah, le pot au feu doit être prêt je pense. Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur. Alors, je vais remplir un peu le LHM, à ma façon, et après on redémarrera la bête. J'ai pas cherché des roues, j'en avais, mais j'avoue qu'avec ce temps de merde, il faudrait au moins que je mette des jantes, même alu, tol, je veux dire, je sais pas si j'en ai en plus. Je vais chercher. Même lisse, c'est juste qu'elle puisse se déplacer, pendant que je fasse changer les pneus. Et voilà quoi. Je verrai, je vais voir, je fais déjà ça et je reprends. Bon, je l'ai fait sans filmer, ça s'est fait tout seul d'ailleurs. Ça s'est fait tout seul, elle est en position haute. Elle est montée de suite, j'ai rempli, elle est montée de suite. Même pas obligé de faire la purge. Il y a le truc de frein qui reste allumé, il doit être enfoncé. Elle tient pas bien au ralenti, mais sinon bon, je sais, je sais, il faut changer les bougies, je sais tout ça. Je le ferai, je le ferai. Mon but c'était ça, c'était qu'elle démarre, qu'elle monte et surtout. Et là, je vais changer peut-être les roues. Ouais, je voulais la sortir, mais non, il faut nettoyer les avoirs déjà. Parce que là quoi. Mais là, elle marche. Elle marche, elle marche. Bon, aujourd'hui, on n'aura pas chômé, on aura du résultat, ça fera beaucoup de bien. Parce qu'honnêtement, voilà quoi. Quand c'est la remarque de zoner, toujours qu'est-ce qu'elle a, et pourquoi si, et pourquoi ça. Là, je suis content. Après, on regardera les vitres, tout ça, il faut que tout marche. Et on passera après, à la suite. Voilà, je te dis, on va essayer, on va la faire rouler dans le pré quand il va ramasser le fouin. Voir si ça freine, voir, tu vois, moi, ça tombe pas, mais elle en pré, quoi. Elle est ici. Voilà, voilà, bon, je suis bien content. Je pense pas que j'en ferai lourd aujourd'hui. Si j'arrive à trouver des roues, je me dis, si j'arrive à trouver des roues, c'est pas encore dit. J'en avais des roues, mais à force, j'en avais tellement de voiture que ça me les bouffe, les roues. Ça me les bouffe, ça me les bouffe. Eh bien, ceux de la BXD, mais je sais pas que j'en ai fait. Parce que j'ai mis des crosses dessus, et je sais pas. Bon, l'hydraulique marche impeccable, hein. Mon pauvre, je t'ai dit, j'ai mis de l'huile, il devait manquer de l'huile, et 8, quart de tour, hein. Ah ouais, vraiment, le top, le top, le top. Bon, voilà, j'ai trouvé deux roues. Bon, elles sont pas, hein, elles étaient sur la BXD, donc là, elles sont vieilles, quoi. Mais elles perdent pas ni rien, donc ça ira très bien pour elles, pour l'instant, en attendant de changer les pneus. Voilà, impeccable, elles perdent pas, elles sont bien gonflées, il y a longtemps qu'elles sont dehors, donc c'est bon. Et on va changer, on va procéder par étapes, peut-être, enfin, on s'en fout. On s'en fout, mais il faut qu'elles gardent ses roues, parce qu'apparemment c'est vraiment spécifique à sa soupape. C'est pas les mêmes que les Ouran et tout ça. Enfin, certains disent ça, mais non, oui. Là, pour changer celle-là, ça va être compliqué. C'est surtout ces deux-là qu'il faut échanger, nous. Et là, ça perd, là. Ah oui, c'est en place. Bon, là, par contre, là, pendant qu'elle est haute, on va faire un truc. En fait, on va regarder les fils de la pompe à essence qui doivent pendouiller, là. Tu vois ? Ces fils-là, on va les contrôler, avec le contact allumé, voir s'il y a des 12 qui sortent. S'il y a des 12 qui sortent, c'est bon. Je peux remettre d'origine, il n'y a pas de souci de faisceau. Parce que j'avais peur de ça, non. Mais en fait, non, c'était un capteur PMH qui fout un merde. C'est celui qui contrôle tout. Enfin, il donne l'information que tout va bien, voilà. Mais l'autre, je ne le jetterai pas. Je suis sûr qu'il est bon. Il suffit de nettoyer celui qui est veillé. Et par contre, après, là, mon plus gros souci, c'est le réservoir. Je ne sais pas comment je vais nettoyer ça. À moins que je demande à une fille qui ait les mains plus étroites, de bien frotter partout, ramasser la merde. Je caca n'est plus, mais ça va être un travail de fourmi, je ne vais pas. Je vais essayer, je vais voir. Je vais mettre la lumière dedans, voir s'il y a beaucoup, beaucoup de merde. S'il n'y en a pas beaucoup, je demanderai à quelqu'un qui a les mains fines. Soit un travelo ou un truc comme ça. Et comme ça, je pourrais remettre l'essence et la faire fonctionner normalement, quoi. Sans nourrice. Parce que là, la nourrice, pour un peu que ça désamorce l'essence, elle va caler et c'est tout, quoi. Là, après, c'est bon. Mais encore, on risque de faire aller de l'essence à l'achapement. Je ne dis pas de bordel. Non, non, c'est trop dangereux. Voilà, bon, mais c'est impeccable. On va acheter une seste RS pour le carton. Celle de Pierre d'Hyperin, on le refait. C'est pour ça que j'ai voulu. En cas que je n'arrive pas à la faire, j'aurais eu la sienne. Mais bon, voilà. On verra. Parce que le dossier FAVE, voilà, quoi. Moi, j'ai jamais fait. J'ai pas envie que ça traîne six mois. Je ne sais pas. Comme t'as que j'offrais, hein. Ça ne sert à rien. Mais bon, 14 chevaux, je ne sais pas combien. Je dis qu'on essaie, c'est fait rouiller, là. Mais il y a trop de chevaux, exactement. Si il y a une survolée, ça marche pareil. Ça fait que 5 chevaux, quoi. C'est débile, hein. Le turbo est bien préparé. Je suis sûr que la gratte au démarrage. C'est sûr. Après, en vitesse de pointe, ça ne va pas bien vite. Une turbo de 180, 190. Je crois, en matière de turbo, je suis arrivé à flirter les 200. Mais ça ne va pas réellement. La seste RS, il va à 200. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais cela doit aller pour 220, peut-être 230. Je crois que j'avais vu une vidéo où il y avait une GTi 16 qui allait à 230. Ça, ça paraît con, mais c'est très puissant, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on va laisser tomber. Voilà. Je suis content. Je vais enlever la 306, qui est bien peu fidèle. Elle essaie de l'être. Voilà. Et on va s'attaquer à ça. On va contrôler s'il y a du 12 volts à la prise là-bas. Et on va doesn't s' unused. On va s'imposer, 350.